Alors Marie-Pierre, c'est un petit peu grâce à toi qu'on est là aujourd'hui pour cette série d'émissions-là. Toi et bien d'autres mondes, justement, on va faire l'historique de ça. Pourquoi on a parti le projet La Forêt de notre richesse? La Forêt de notre richesse, la campagne de communication que nous, l'Association forestière des deux rives, emmène présentement, c'est venu en fait d'une concertation du milieu forestier de la capitale nationale. Il y a eu un projet de stratégie éducative relative au milieu forestier de la région, de la capitale nationale. Nous, l'Association forestière, on était impliqués, puis on a fait le rapport de ce projet-là. Puis ensuite, les objectifs qui ont été déterminés pour réussir à passer au travers ces problématiques-là. Puis c'est de là qu'est découlée la stratégie, ça fait beaucoup de stratégie en fait, mais la stratégie de communication pour la mise en valeur du milieu forestier de la capitale nationale. Dans le fond, les intervenants qui étaient là-bas avaient ciblé le fait que justement, il y avait un manque criant de communication. Oui, bien parmi les objectifs qui ont été ciblés, il y avait celui, bien en fait une problématique plutôt, c'est la méconnaissance du milieu forestier de la région par la population. Puis il y a eu d'autres objectifs aussi comme valoriser les métiers de la forêt et du bois et les travailleurs de la forêt. Puis aussi valoriser le secteur de l'aménagement forestier qui est peu connu aussi des gens, ou connu d'une façon qui n'existe plus aujourd'hui, les anciennes façons de faire. Oui, on parle entre autres de la coupe à blanc ou des choses comme ça. On a eu beaucoup d'histoires d'horreur de ce genre-là, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Exactement. Donc ça, c'est un des volets qu'on aborde quand même pendant la campagne de communication, mais qui va être vraiment un objectif de la troisième année de la campagne. La campagne de communication est en trois volets. La première année, celle présentement en 2016, c'est plus général, c'est vraiment pour miser sur, valoriser l'importance du milieu forestier de la région, les différentes richesses de la forêt. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le thème « La forêt, notre richesse ». Mais ensuite, les prochaines années de la campagne, c'est un peu plus précis. On est allé vers l'objectif des métiers de la forêt et du bois, donc les valoriser, les mettre en valeur, ainsi que les travailleurs de la forêt et du bois. Puis la troisième année, ça va être sur l'aménagement forestier. Donc on retrouve les problématiques ciblées par la stratégie éducative. Et les gens qui veulent voir un petit peu ce que ça donne la première étape, je pense que c'est votre site Internet qui est tout simplement magnifique, qui regorge d'informations. Ça doit être une bonne démarche à faire. Oui, bien c'est ça. Le site Internet « La forêt, notre richesse », c'est le moyen de communication principal de la campagne. C'est de là que tout part. Donc côté informationnel, c'est là qu'on met l'information sur les différentes richesses. Donc richesses historiques, économiques, scientifiques et technologiques, socioculturelles, éducatives, mais plutôt récréatives et écologiques de la forêt. Donc on parle de ces richesses-là sur le site de façon assez succincte, mais pour donner de l'information, pour montrer que la forêt est importante dans ces domaines-là. Puis c'est un gros travail aussi de partenariat avec le milieu forestier qui, eux, nous ont soutenu financièrement aussi pour mener bien la campagne, mais qui nous ont aussi fourni le matériel, l'information à transmettre aux gens, puis aussi aider à la diffusion de la campagne. Oui, parce qu'il faut le mentionner, c'est vraiment un texte qui est dans le fond complet, mais pas trop long non plus. C'est quand même, je dirais, ça prend un peu une demi-heure de tout lire, mais ça vaut la peine parce que justement, ça démystifie plein de choses sur ce qu'est la forêt aujourd'hui. Exactement. Puis bon, pour que les gens soient intéressés à venir sur le site Web, parce que c'est bien beau d'avoir un site Web qui est intéressant, qui donne du contenu pour informer les gens, il faut quand même que les gens soient intéressés à venir le visiter. Donc nous, on a fait un concours, un concours qu'on va aussi reprendre pour les prochains volets de la campagne de communication, avec probablement d'autres prix à la fin, mais avec, pour la première année, c'était un séjour d'une valeur de 1000 $ à la pourvoirie du lac Moreau de Charlevoix, donc sur notre territoire. Donc les gens, ils voient dans les divers moyens de promotion qu'on a utilisés pour la campagne qu'ils peuvent gagner pour un beau prix pour le concours, notamment la pourvoirie, mais aussi d'autres prix. Donc ça les incite à aller sur le www.laforêtnotrichesse.com. Puis ça va être la même chose, comme je disais tout à l'heure, pour les prochains volets. On va aussi inciter probablement à faire un concours pour aller apprendre plus sur les métiers de la forêt du bois et sur l'aménagement forestier aussi. Est-ce qu'on peut connaître justement, ça va être quoi, les deux autres phases? Oui. Donc on va commencer à travailler là-dessus cet été, sur la deuxième phase de la campagne de communication, donc mettre en valeur les métiers de la forêt et du bois et les travailleurs de la forêt. On va aller chercher des partenaires qui sont plus près des institutions d'enseignement du territoire, des entreprises aussi qui embauchent les travailleurs de la forêt et du bois. Puis ça va être un peu le même principe, la base de la campagne, ça va être sur le web pour donner l'information. Puis on va faire de la promotion, de la diffusion pour mener les gens au site web. Et il va y avoir un concours encore une fois. Et la troisième phase? La troisième phase, ça va être le même principe, mais ça va être sur l'aménagement forestier. Donc comme on disait plus tôt, l'aménagement forestier, c'est méconnu ou mal connu. Il y a beaucoup de préjugés défavorables liés à l'industrie forestière. Donc de faire une campagne sur l'aménagement forestier, ce qui a donné l'information juste sur ce qui en est aujourd'hui dans les pratiques d'aménagement forestier, bien ça va être le sujet de cette année-là. Avec encore une fois un site web pour donner le contenu informationnel. Puis avec, bon, on va faire de la représentation, on va impliquer les acteurs du milieu, l'industrie forestière dans la campagne. Parce que c'est une campagne orchestrée par l'association forestière des deux rives. Mais c'est les partenaires du milieu, les différents acteurs du milieu forestier qui s'impliquent aussi pour le contenu, pour la diffusion, pour le financement aussi. Marie-Pierre, on te voit souvent aussi dans bien d'autres activités. Il y a beaucoup, ça bouge l'association forestière. Tu es partenaire de plusieurs activités comme ça. Tu peux peut-être nous résumer ta tournée de l'année. Qu'est-ce que c'est? À l'association forestière, bien, vu que moi je fais les communications et les événements, c'est moi qui invite les journalistes, bon, comme la télé de Portneuf, à se déplacer lorsqu'on a des activités. Mais ce n'est pas moi qui gère les projets nécessairement. C'est mes collègues, chacun des chargés de projets, ont leurs projets à l'association. Dans une année, dans les événements qu'on a, on a beaucoup d'animation dans les écoles, les écoles primaires, secondaires. Le volet éducatif est important pour nous, sensibilisation à l'arbre et à la forêt et aux matériaux bois. On a des événements scolaires, mais de plus grande envergure, dont « Bien vivre la forêt » qui a lieu à Duchesney, à l'école de foresterie Duchesney au mois de septembre ou octobre. Le camp forêt des profs où on vise plus une clientèle d'enseignants du milieu scolaire pour ensuite, eux, redonner de l'information à leurs élèves, de l'information sur le milieu forestier, sur la forêt, le bois. On a un colloque qui est là plus pour la clientèle professionnelle du secteur de la forêt, une thématique différente à chaque année. On a des plantations d'arbres, des distributions de plants d'arbres. On fait de l'aménagement forestier, de la mise en valeur de sentiers. On s'occupe de la forêt ancienne du Mont-Rite, notamment. Donc, on organise des visites de milieux naturels. Conservation, on a des projets en cours et en développement, dont un à l'île d'Orléans. Conservation, puis les propriétaires de milieux forestiers, de mettre en valeur leurs forêts. On a... qu'est-ce qu'on a d'autre? On va tous larges maintenant. On a des beaux projets, ils sont répartis sur toute l'année. On en a l'été, on a nos activités de l'aventure forêt-bois. C'est des visites forestières. On fait le tour un peu de tous les volets de la forêt. Donc, on va dans les milieux d'enseignement, les institutions d'enseignement. On va dans les centres de recherche. On va en aménagement forestier, transformation du bois, gestion intégrée des ressources. Donc, aussi un peu plus volet plein air et créotourisme. C'est les gens du grand public qui s'inscrivent. Habituellement, c'est gratuit ou très peu cher. Là, on a une subvention pour ça. Donc, le grand public va dans des endroits où ils ne vont pas naturellement voir une série, voir une entreprise de transformation du bois, rentrer dans les centres de recherche. C'est des choses que les gens du grand public, normalement, n'ont pas accès à faire. Puis nous, on peut les amener dans ces endroits-là. C'est bien apprécié. Alors, tu as des années bien remplies. Exactement. Vous avez-tu compris. En terminant, on a déjà jasé avec la directrice générale, justement, de comment on peut rejoindre. Mais est-ce que le concours, c'est terminé pour l'Association fassière, pour le site Internet? Il faut vraiment attendre l'année prochaine, c'est ça? Oui, tout à fait. Au moment où on se parle, le concours s'achève, vu qu'on est à l'été 2016. Mais le prochain concours, ça va être pour le deuxième volet de la campagne de communication. Donc, ça va être normalement à l'hiver 2017. Puis peut-être répéter l'adresse Internet, il faut absolument aller voir. Oui. Donc, pour participer au concours, c'est le www.laforêtnotrerichesse.com et pour aussi avoir accès à de l'information de la campagne de communication qu'on va laisser en ligne aussi, encore pour des années, de toute façon. Bien, merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci beaucoup, ça fait plaisir.